Je suis Christelle Marcy, je suis maire d'une petite commune à côté de Poirmel qui s'appelle Missyriac. Je suis aussi une vice-présidente à la santé sociale sur ma communauté de communes de l'Oustabro-Séliens-Communauté. Et si ce matin je suis à Vibus avec vous, c'est parce que je suis la trésorière Mission Locale tout simplement. Mais je suis surtout là pour vous accueillir, vous remercier d'être venu. Le sujet du jour est essentiel, vital, important. La prévention, vraiment. Vraiment prendre soin de vous, chacun dans vos comportements. Prendre soin de nous parce qu'on se croise sur la route tous. On se croise dans des soirées peut-être même. Donc c'est très important. Oui, peut-être pas les mêmes, je suis d'accord. Et puis je suis là aussi parce que bien je suis aussi mère de famille. Donc j'ai aussi des jeunes gens et je trouve que c'est important de continuer à exprimer, même s'ils sont un peu plus que pour aujourd'hui, que la prévention, c'est vraiment ce qui va conditionner la suite, vos comportements et ne pas se mettre en danger, en tout cas le moins possible. Se lancer des défis très importants. À Missyriac, on a un pump track pour ça. Ça, ça marche bien. C'est à fond. On peut se lancer des grands défis qui font un peu peur, qui sont sympas, mais pas sur la route et pas ailleurs non plus. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui prenez bien soin de vous, profitez bien des ateliers qui vont être donnés toute la journée là. Ça peut être très sympa. J'aimerais pouvoir y rester un peu plus. Moi je suis Madame Mollat, je suis la présidente de l'unité locale brossélienne de la Croix-Rouge Française. Donc l'unité locale brossélienne couvre les deux communautés communes, Père Melle Communauté, Oustave Brossélienne Communauté. Le partenariat avec la mission locale date déjà depuis de nombreuses années. Certains d'entre vous ont eu leur permis de conduire, entre autres grâce à un financement, une partie de financement de la Croix-Rouge. Nous accompagnons aussi la mission locale sur toutes les formations PSC1, donc formation au premier secours. Donc profitez bien de ces opportunités auxquelles on contribue. Et puis surtout prenez soin de vous. Oui, merci. La sensibilisation et formation, ce que vous allez avoir sur les gestes qui souffrent par les formateurs de la Croix-Rouge, financés par la Croix-Rouge. Et c'est important de mettre ça sur votre CV. Bonjour, moi je suis Péline Kelly, je suis chargée de développement mental et territoire, concepteur de gouvernement et continue. Je travaille comme ministère du Travail et la direction départementale. Je suis simple. Partenaire très important à nos côtés, évidemment. Imaginez bien, Jean Lieta et Madame la Suconfette. Oui, donc moi je suis Claire Lieta, je suis la Suconfette de Pontilipou Hermel. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que votre destin vous appartient. C'est-à-dire que c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire de vos vies. Il y a un âge où on travaille, où on agit pour ses parents. Il y a un âge où on travaille et on agit pour soi-même. Donc c'est à vous de savoir quel genre de vie vous voulez avoir, quel genre d'investissement pour votre propre vie vous voulez avoir. Et la prévention est absolument essentielle. C'est-à-dire que vous avez un capital santé. Il vous appartient de le maintenir le plus longtemps en forme. Donc vous allez bénéficier d'ateliers de prévention. Ces ateliers, c'est vraiment, à mon sens, une vraie prise de conscience du risque que parfois vous prenez sans forcément vous en rendre compte. Donc risque que vous prenez pour vous-même, mais également pour les autres. Quand on est sur la route, quel que soit le moyen pour lequel on est sur la route et avec lequel on est sur la route, vous avez d'autres personnes qui sont également sur la route. Et s'il y a un accident, certes, vous pouvez le blesser, mais vous pouvez être aussi responsable de votre blessure pour votre vie. Donc profitez de ces ateliers qui, j'espère, seront une vraie prise de conscience. Et pour les avoir pratiqués moi-même, je sais à quel point ça peut être un détonateur. Et c'est important, effectivement, d'avoir cette prise de conscience. Et vous aurez une formation qui, à mes yeux, est absolument indispensable, qui est la formation au premier secours. Cette formation, vous l'aurez, et c'est très bien de l'avoir jeune, tout le monde devrait l'avoir une fois dans sa vie. Puisque vous pouvez parfaitement être sur place ou avoir quelqu'un qui a besoin de premier secours. Et c'est indispensable d'avoir cette formation. Et considérez que c'est une chance qui vous est donnée aujourd'hui que d'avoir cette formation. Donc profitez de cette journée, prenez votre vie en main, et vous avez des professionnels investis à vos côtés, qui sont là pour vous aider, et je sais à quel point ils prennent ce rôle à cœur. Donc je vous souhaite une excellente journée à tous.